Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyance Reban. Si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonnage de cette vidéo. Cliquez sur la cloche sur la TV et quand vous cliquez sur j'aime, c'est extraordinaire. Ici, mes frères et soeurs, nous allons découvrir les symboles occultes. Les symboles occultes. Et pourquoi nous découvrons les symboles occultes aujourd'hui? Nous découvrons les symboles occultes tout simplement parce que, aujourd'hui, dans les clips, dans les nouveaux clips ou encore dans ce qu'on voit partout autour de nous, nous trouvons la plupart du temps des symboles occultes qui y sont. Et ces symboles occultes, pour moi, sont dangereux. Ce n'est pas de la blague, parce que ces symboles occultes sont là pour jouer un rôle, pour nous montrer la pertenance des gens au diable ou encore la présence d'un démon dans un ou tel objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu achètes, par exemple, un CD, un disque ou encore un album, l'album de quelqu'un, et que sur ce symbole, sur cet album, il se trouve un symbole occulte, ça veut dire que, à cause de ce symbole, les démons pourront facilement entrer dans ta vie ou encore entrer chez toi, entrer dans ta maison parce que tu as quelque chose qui les appartient chez toi sans le savoir. à cause d'un seul symbole qui se trouve sur une chose que tu as chez toi. C'est pourquoi tu dois être bien informé sur ce symbole et savoir ce que ça signifie. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont décidé d'utiliser la sorcellerie dans les œuvres, dans la musique, partout, on voit la sorcellerie aujourd'hui, le satanisme, l'occultisme, et toutes ces choses, nous devons les découvrir, nous devons savoir ce que c'est, afin de ne pas nous laisser indoctriner ou nous laisser piéger. Parce qu'il y a même ici, des gens qui ne savent pas ce que c'est que le symbole occulte. Aujourd'hui, nous allons savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible? Dans la Bible, dans la Bible, on nous dit que, on reconnaîtra des gens qui appartiennent, beaucoup de personnes qui appartiennent au diable, au travers d'un signe, d'un chiffre. Et c'est au travers de quoi? C'est au travers du chiffre 666. Ça veut dire que vous, dès que vous voyez 666 quelque part, directement, vous vous mettez dans la tête que c'est le signe du diable. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous montrer, effectivement, d'autres symboles qui sont derrière le chiffre 666, qui montrent la partenance du diable, la partenance des gens au diable. Et ces symboles viennent de la magie, de l'occultisme, de tout ce qui est mauvais. Ce qui est sûr, vous verrez cette image de vous-même, et vous allez vous comprendre que, effectivement, c'est réel et que ces symboles occultes se répandent jour en jour autour de nous, partout. Mes frères et soeurs, soyez prêts parce que... Ça va être chaud. Suivez-nous dans nos studios. Et nous ferons ces images. Et vous aurez même à dire, waouh, je ne savais pas. Et vous verrez comment ces symboles occultes sont répandues. Et comment les gens, les célébrités, les gens connus, utilisent même ces symboles occultes. Franchement, vous allez vraiment dans l'étonnement. Si on n'est pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vous parlez-vous parce que nous sommes dans une autre dimension maintenant. Parce que les images sont là, et ça va être chaud. Regardez déjà même ça. Wouh ! Qu'est-ce que c'est, les frères et soeurs ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un symbole occulte. Un symbole que, la plupart du temps, les gens utilisent. Et Nance Ribbon se donne de savoir que ces symboles occultes sont ici et sont utilisés par les gens, par plein de personnes. Et ces symboles occultes sont nombreux. Vous allez comprendre par la suite ce qu'il va se passer. Permettez-nous de nous asseoirs. Nous allons juste nous asseoirs tranquillement. Profitez de cette belle opportunité pour vous abonner. Je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que j'étais un peu dessus les éléments pour parler d'ici. Les éléments m'ont sorti ici. Et vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Ce qu'est-ce que nous allons commencer tout simplement par le commencement. Là où tout a commencé. Où est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé, bien évidemment, chez le diable Satan, mais aussi en Egypte. Cet œil-là, c'est l'œil de la magie égyptienne. Les gens l'appellent l'œil d'Osiris, l'œil du cru que vous voulez. Ce qui est sûr, nous on reconnaît cette œil-là comme l'œil du diable. Un œil qui est là juste pour nous montrer que quand cette œil-là est représentée ou est sur un article, c'est que cet article a un lien avec des forces occultes. Des symboles occultes, des symboles sataniques. Comme vous le voyez comme ça, ça se réponde un jour en jour. Et regardez ça. Vous regardez bien. Ça, c'est un signe d'identification. Et vous allez voir comment les gens emploient ces signes. Alors, j'ai plus l'un, on se voit plus, surtout signe encore. Regardez ça. Voilà. Voici comment les humains emploient ces signes. Et quand vous voyez ça, c'est qu'il y a la magie égyptienne qui est ici. Il y a le pouvoir de la magie égyptienne qui est là. Et quand vous, vous appréciez tous ces symboles occultes, ce qui se passe la plupart du temps chez vous, c'est que vous, vous commencez à apprécier le diable, même à l'adorer, sans le savoir. Juste par votre comportement. Par exemple, un enfant peut voir ça et il va se dire que c'est une bonne chose pour lui. Mais il peut même faire la même chose pour cacher un œil. Quand tu caches un œil, parce que tu te dis que tu as célébrité l'a fait, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que toi, si tu tentes de participer à tout ce que le diable était de faire avec des clips musicaux aujourd'hui. Le diable était de faire la promotion, la publicité de ces bons occultes pour amener les gens à entrer dans la sorcellerie, dans la magie, sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça, c'est réel. Aujourd'hui, tu dois savoir cela. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Je vais vous encourager. Si j'aime, abonne-toi et sois prêt. Regarde, dis ça encore. Qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est tout simplement un signe qui a été découvert récemment, sous le biais d'un dollar américain. Et, quand il a été découvert sous le biais d'un dollar américain, les gens se tonnaient de ce qu'ils utilisent ce biais pendant longtemps, mais ils ne savent pas que ce signe était quand même là. Et si ce signe se trouve encore le même œil que nous avons monté précédemment, qui est juste là en haut, mais qui brille avec du soleil juste autour. C'est le même œil. Qu'est-ce que c'est réel? L'œil de Lucifer. L'œil du diable. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez toujours que c'est de la conspiration? Ce qui est sûr, c'est qu'en dessous de cette pyramide est écrit « Novus Ordo Secolum » Ce qui veut dire le nouvel ordre mondial. Mes frères et soeurs, c'est dès là que les gens ont commencé à se poser toutes sortes des questions sur ce que le diable prépare, vous pensez que l'exécutif prépare vous contre leur vie. Et c'est là les choses que nous ont commencé. Regardez encore ça. Qu'est-ce qu'on voit? Un décritage. Quelqu'un a analysé ce signe et il s'est dit qu'il ne peut pas rester tranquille tranquillement chez lui sans analyser ce signe. C'est pourquoi il a tout simplement analysé ce signe et il a découvert que dans ce signe on peut voir tout simplement deux clients renversés. Et ces deux clients renversés que vous voyez ici, ça a une signification. C'est aussi un symbole occulte. Et c'est quelque chose qui est utilisé lors des rituals. Quand on va plus loin, on voit ça. Quand on parle des rituals, on peut parler également de ça. Regardez ça. Ça, c'est la tête de quoi? C'est la tête d'une chèvre ou encore la tête d'un beau ou d'un veau. Et cette tête-là se trouve où? Si c'est triant qu'elle a. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que sa tête qu'elle a. Que la tête d'une chèvre a sans sce. Ça veut dire que sa chèvre a sce et été tué par quelqu'un. Elle a utilisé sa tête juste pour positionner là comme ça en sacrifice. En fait, ça, c'est censé représenter le lieu. Le lieu où les gens offrent des sacrifices au diable des rituels. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est le diable. Celles-ci vont positionner leurs sacrifices. Donc la chose qui va être possédée par le démon. C'est vice versa. Si toi tu es sataniste, que tu fais un sacrifice à Satan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils dessinent ce symbole-là. Il faut ce signe-là sur le sol. Ça peut être avec 800 comme avec une autre chose comme celle ou un truc de similaire. Et positionne de bougies autour. Vous voyez, c'est pourquoi il y a des petits ronds aux extrémités et toutes ces choses. Des ronds, des ronds et des ronds. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Des bougies, en fait, sont positionnées là. Pour le rituel. Et ça doit se faire. Parce que sur le diable, aucun détail ne doit manquer. Tout doit être parfait. Sinon, ça ne va pas mâcher les évocations. Ils ne vont pas se passer exactement comme pour le jeu. Et quand on va plus loin, on voit qu'effectivement, ça c'est sérieux et ce n'est pas un jeu. Même le satanisme, il peut se mettre juste au milieu-là pour faire des évocations. Regardez encore sur la tête de ces chèvres. On peut voir encore un autre symbole occulte. Vraiment bizarre. Vraiment étrange qui est là. Et ça, c'est rien. Mes frères et sœurs, que pensez-vous déjà de cette histoire ? Que pensez-vous déjà de tout ce que nous sommes venus de vous dire à ce niveau ? Avez-vous déjà vu ou encore remarqué de telles choses chez vous ? Ou encore un peu partout ? Ce qui a su mes frères et sœurs, c'est que ces choses ne sont plus cachées. Et notre travail ce soir ou encore aujourd'hui serait de vous montrer cela. de toute sa plénitude afin qu'on puisse bien comprendre que dans la vie, ce n'est pas un jeu. Et quand on va plus loin, on peut voir également ça. Ça ici, on voit encore un tel symbole. C'est le même symbole. Ça parle de différence entre les deux. C'est le même fou. Et il est essentiel de représenter le diable. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Et on l'appelle la plupart des temps bafou. Mais vous le verrez par la suite. Regardez ça. Il est à l'intérieur. Et voilà. C'est lui. C'est ces deux mots-là que les gens adorent la plupart du temps. Dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du cinéma. Et on le publie. On parle de lui en bien. Comme quelqu'un qui est capable de vous donner, de vous faire du bien. Ou encore vous apporter du succès. Et en dessous de lui, on peut voir deux enfants. Et ces enfants, d'un côté, on voit, l'un est mâle. C'est du sexe masculin. Et l'autre est du sexe féminin. Regardez ça. Et ce sont des statues. Ce sont des statues. C'est là le danger des statues. Le Seigneur, notre Dieu, nous a demandé de ne pas adorer des statues. Même de faire des représentations pareilles. Regardez bien. Dieu a dit quoi? Il a dit de ne pas faire des représentations de tout ce que c'est sur la terre. Même dans le ciel. Toutes ces histoires. Aujourd'hui, même dans les églises, les gens ont décidé de faire des statues. En l'honneur des siens. Pour quoi que ce soit. Les gens ont sorti des péchés sans se rendre compte. Et regardez ce qui se passe ici. Derrière ces statues, on voit carrément deux ailes. Une aile ici. Et une aile derrière. Vous voyez ça? C'est pas pour rien. C'est juste pour nous montrer que celle-ci créature qu'elle a. C'est un ange. C'est un ange. Un ange qui veut être adoré par les hommes et les femmes. Et cet ange là qu'elle a. Ce n'est pas une personne. En fait, il s'agit du diable humain. Du Satan lui-même. Lucifer. Et regardez. Cette statue est carrément positionnée là. Et tout le monde peut passer pour regarder la statue. Et ça, c'est de la vie réelle. Cette statue, elle existe dans la vie réelle. Elle est aux Etats-Unis et elle voit ça. Et quand on va plus loin, on peut voir qu'un autre signe. Ce signe est le signe le plus utilisé au monde. Et comme vous voyez, on voit trois signes. Chaque signe ici a une signification. Ça veut dire quelque chose. On appelle la plupart du temps la main cornue. Et ce qui est sûr, c'est que tous ces trois signes, ce sont des signes d'appartenance au diable. Et ce sont également des signes utilisés pour lancer des sorts, des mauvais sorts sur les gens. Ce sont des signes utilisés par des sorciers et des sorcières. Nous avons eu à en parler et vous expliquer en détail ce signe. Mais quand on va plus loin, regardez ce que ça donne. Ça donne ça. Ça donne quelque chose assez compliqué. On voit que les humains ont décidé de se détacher carrément du Dieu et de s'attacher aux œuvres infructueuses des mondes de ténèbres. Dans la Bible, dans la parole, le Dieu nous dit « Ne vous aimez pas, ne vous affectionnez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Le Seigneur a vu toutes ces choses d'avance et il a décidé de nous prévenir. Après que nous serions plus prudents que prudents et ne pas nous attacher à ces choses. Mais aujourd'hui, regardez ce que les humains font. Ils s'attachent heureusement à ces choses, au point où c'est des signes des tatouages comme ça. Ou parce que c'est un hasard. Ça peut être un hasard pour vous. Mais ce qu'est sûr, c'est qu'il y a deux signes qui apparaissent ici. Le premier signe, c'est ce toi-même-là. Et le second, ce sont les humains connus. Vous voyez ? Et ça, c'est représenté par des personnes connues, par des personnes célèbres. Le Dieu passera toujours par des personnes célèbres comme ça, pour montrer ce signe, de sorte que ça passe très bien. Ça passe même bien que bien. Et que les gens se disent que c'est normal, c'est un nouveau style. C'est pas un nouveau style, mon frère. C'est pas un nouveau style, ma soeur. Nous allons te dire. C'est un symbole occulte. C'est un symbole occulte qui est représenté par des gens que tu appelles tes amis, tes stars préférés, tes fans, tout ce que tu veux. Et regardez bien. Est-ce que c'est un jeu ? Si vous pensez que nous sommes venus sur la tête pour blaguer, vous vous trompez vous-même. Lui, si la tête n'est pas un jeu. Et quand on va plus loin, regardez ce que ça donne encore. Ça donne des grandes personnes, des gens connus, qui malheureusement, représentent les mêmes signes que les signes que tu tiens. Et quand vous voyez ça, ça me donne froid dans le dos. Carrément froid dans le dos. Et à ce moment, toi, tu as dit, ça veut dire, rock'n'roll. Ça veut dire rock'n'roll ? Tu es sûr que ça veut dire rock'n'roll ? C'est un signe occulte. Un signe occulte qui tentait d'être publié. Et quand quelqu'un devient par exemple président ou occupe un poste élevé, pour remercier tous ces satanistes, il fait des tels signes comme ça. Juste pour leur remercier. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme s'il disait, gloire à Satan, gloire à Lucifer. Et bizarrement, vous pensez que c'est normal. Et que ça veut dire rock'n'roll. La mesure rock ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui ? Ça vient de Lucifer, qui en dit pleinement sa gloire. Même la demande de l'enfer, chante du rock'n'roll. Regardez ça encore. Ça, qu'est-ce que c'est ? Déjà de loin, on peut voir trois doigts. Trois doigts qui sont levés. Et un seul doigt qui forme un rond. Et ça, après l'analyse, nous avons découvert que ça veut dire 666. Parce que le premier doigt qui est levé, quand le colle aux deux doigts conformément, ça fait un 6. Et les signes sont en train de parler ainsi. Ce sont les signes qui sont en train de parler. Et ça peut se voir ainsi. Comme vous le voyez, les éléments sont là devant vous. C'est 100 commentaires. La première forme un 6. Le deuxième doigt forme un autre 6. Le deuxième doigt forme un autre 6. Et le troisième doigt forme un autre 6. Vous voyez ? C'est comme ça. Le premier doigt. Deuxième. Troisième. 666. Ça a l'air simple. Ça a l'air innocent. Tu peux même donner même une autre signification à ce signe. Mais aujourd'hui, les choses ne sont plus cachées. Et nous sommes là pour le travail. Regardez ça. Ici, vous voyez que ça devient sérieux. Tout ce que des personnes connues ont décidé de nous montrer exactement ce qui se passe à ce niveau. Et ça forme également. C'est à 666. 666. Vous avez des questions. Pourquoi y a-t-il là ? Beaucoup de symboles occultes dans la musique aujourd'hui, dans l'issue de la musique ? Vous avez des questions. C'est tout simplement parce qu'il y a un Dieu qui a adoré. Et c'est lui. Ce Dieu-là. Celui. Baphomet. Qui représente Satan lui-même. Et Satan, il faut montrer toujours sa présence dans une œuvre. Et pour bien montrer sa présence dans une œuvre, il préfère nous montrer vis-à-vis de tels signes. Et ceux qui connaissent la signification de ces signes, ils vont être prudents. Et là, ceux qui ne savent pas ce que ces signes-là signifient, qui vont les replanter, ils seront tout simplement ensorcellés, envoûtés, possédés par les démons. Et si vous pensez que c'est de la plaque, vous serez contrôlés par les démons ici. C'est ça, on va parler des projets MK-8. Le contrôle mental, mes frères et soeurs, le diable existe. Vous regardez tous ces signes. Ça, c'est un signe simple. Là, on voit quoi ? On voit 666 sur la main de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le dernier temps ? On nous dit dans la Bible que, dans le dernier temps, il y aura un temps où, tant que vous n'avez pas ces signes-là sur votre commune, vous ne pouvez acheter ni vendre. Ça veut dire que, déjà, les gens ne peuvent pas, déjà, les personnes connues, nous, encore le satanisme ne peuvent pas l'humanité à recevoir ces signes-là, juste en nous montant déjà, en nous habitant à voir des signes. À la télévision, un peu partout, c'est exactement ça. Et regardez encore, ces choses peuvent être cachées souvent. Ici, qu'est-ce que vous voyez ? Quand vous voyez ça, si vous n'avez pas l'intelligence de savoir qu'il y a un problème ici, vous ne savez pas que ces signes-là. C'est le même que les 666 sur la main. Tout simplement parce que c'était dessiné. Regardez l'architecture, regardez le design. Mais le premier forme est 6. Mais souvent, en forme un oxy, un autre 3, un oxy. Vous voyez, ces signes-là seront bien cachés. C'est parce que souvent, les gens même cachent ces signes-là. Afin que vous ne puissiez pas vous voir. Et regardez ça. À ce niveau, qu'est-ce qu'on va dire ? À ce niveau, on va dire que c'est invisible. Ça devient vraiment clair, même plus clair que clair. Là, c'est chaud. On peut voir de nous-mêmes exactement ce qu'est-ce qui est passé sur notre dos. Il y a des démons qui existent. Le diable est-ce qui se fait adorer par les hommes. Mon frère, il y a ce signe là-dessus. Est-ce que tu veux plus en plus de savoir ce signe ? Et demander de les abandonner. Parce qu'au sans le savoir, c'est un ton adorer le diable. Lucifer, Lucifer, qui est un client, qui veut vraiment que tu l'adore sans le savoir. Il y a ici cette image. On peut voir tous les symboles représentés ici. Comme ça, ces doigts qui sont ici. Sa forme, plus le doigt qui est là, 666. Voyez-vous ? Est-ce que vous voyez ? Sa forme, 666. Et, il y a un œil. Il y a un œil qui est ici, qui s'en forme également, 666. Quel message cette image est-il de nous donner ? Le message que nous souhaitons nous donner, c'est que le diable nous contrôle au travers d'une chose qui est auprès de nous qu'on néglige la plupart du temps. Quelle est cette chose ? Réfléchissez, mes frères, dites-le-moi. Quelle est cette chose-là ? Quelle est la chose qui permet à d'autres personnes de vous traquer le plus rapidement, mais que vous pouvez même voir à l'écran ? C'est-à-dire, il y a un GPS même dans la chose. On peut vraiment pas tout vous êtes. On peut vous voir, on peut même vous contrôler, même vous contrôler ce que vous dites. Mais quand vous parlez toutes vos conversations, on peut écouter à distance. C'est tout simplement quoi ? Le téléphone portable. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Oui, c'est exactement ça. Le diable vous contrôlez directement au travers de votre téléphone. C'est pourquoi dans le téléphone, on veut dire qu'à certaines fonctionnalités qu'il ne faut pas toucher. Parce que le diable y est. Il faut faire vous montrer attention à la technologie. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Le diable a introduit dans toutes sortes de technologies, toutes sortes de symboles occultes, des signes sataniques, pour pouvoir posséder les gens, pour contrôler les gens. Et c'est ça. Quand vous le voyez, c'est réel. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez tout simplement faire attention, être prudent, et ne pas aimer toutes ces choses de ce monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu est véritablement pas ennuye. Ça laisse être très efficace pour le diable, pour pouvoir avoir les humains, pour pouvoir le conduire dans les problèmes. Faites attention. Le mal existe. Tous ces choses sont réelles. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est vraiment pas un jeu. Mes frères et soeurs, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un pourrait vous dire de cela ? C'est étonnant. Ça va aller pourtant c'est simple. On se disait que c'était juste pour s'amuser. C'était juste de la blague. Effectivement, le diable fait passer cela comme quelque chose qui paraît de la blague. C'est ça, ça risque. Il veut que vous pensez, mais pas qu'il existe. Il veut que vous pensez qu'il est caché. Il n'est pas réel. C'est un mythe. C'est une histoire racontée. Ce sont les gens qui vont raconter les histoires. Si vous en ferez cette vidéo, mes frères et soeurs, c'est juste pour vous dire que si vous ne vous intéressez pas au diable, le diable lui, il s'intéresse à vous. Et le diable veut absolument vous piéger au travers de toutes ces histoires que vous avez négligé, que vous ne voulez même pas savoir. Aujourd'hui, vous avez une information sur ces choses. Maintenant, restez effigérant. Regardez maintenant les clips que vous aimez. Tous les clips musicaux que vous aimez, si vous regardez ces clips et vous voyez la présence de ces symboles, là, faites attention. Le diable est là et il veut votre âme. Soyez vraiment prudents. Ce que le diable recherche, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. C'est ton âme qui l'intéresse. C'est pourquoi il fait tout ça. Afin que tu puisses t'attacher à tous ces symboles. Et que toi, tu peux rater le ciel. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Ce n'est même pas ce que je veux pour toi. A toute faute raison, toi-même. Que tu t'aimes. Abonne-toi, clique sur la gauche si tu n'as pas encore fait. Et clique sur j'aime pour me soutenir. Et sois prudent. Parle-toi de la prochaine vidéo, car ça va être chaud. Merci. 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 Merci.